bonjour et bienvenue à ce webinar nous allons commencer dans quelques minutes bonjour Bonjour, nous allons commencer dans quelques instants. Nous attendons encore une ou deux minutes que tout le monde se joigne à l'appel. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Je suis Rebecca Fields et je suis ravi de présenter notre webinar d'aujourd'hui. Le titre est d'exploiter la puissance de la réponse à la pandémie pour faire entrer la vaccination dans une nouvelle ère. Nous sommes un projet qui permet à tout le monde d'accéder à l'immunisation, notamment les populations marginalisées ou vulnérables. Nous avons des services de grande qualité pour aider les familles à se protéger, protéger leurs enfants et se protéger eux-mêmes. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques annonces pour notre séminaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons de l'interprétation simultanée en français pour ce webinar. Vous pouvez accéder à ce canal, donc cette chaîne française, en cliquant sur l'icône d'interprétation et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Cette icône se trouve en bas de votre page. Et puis, nous vous demandons aussi de faire usage de l'icône, du bouton de questions et réponses pour envoyer vos questions ou si vous avez besoin d'aide pendant ce webinar. Et vous pouvez également utiliser la fonction du chat pour vous présenter vous-même. Et d'ailleurs, nous vous invitons tous à vous présenter. Mais n'utilisez pas le chat pour poser des questions. Utilisez plutôt donc le bouton questions-réponses. Si vous avez des difficultés ou que vous avez besoin d'aide, donc utilisez ce bouton Q&A qui sera seulement visible aux personnes concernées. Et aujourd'hui, le webinar est enregistré. Et après cet événement, vous recevrez un email avec un lien pour l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions auxquelles nous ne répondons pas à la session de questions-réponses, nous les ferons suivre aux présentateurs et nous vous y répondrons par email auprès de tous les participants. Je vais maintenant vous présenter, je vous présenterai les présentateurs au fur et à mesure du webinar, juste avant leur présentation. Deux de nos intervenants aujourd'hui sont ici en personne, mais nous avons enregistré les trois présentations au cas de problème technique. Donc, vous allez entendre des présentations qui ont été déjà enregistrées à l'avance, mais nos intervenants sont ici pour répondre aux questions, pendant le Q&A, les questions-réponses. Je suis heureuse de vous présenter maintenant Dr. Flake Olienka, qui donc sera ici aussi pour participer à la session de questions-réponses. Elle est responsable technique de la vaccination et réside à Washington. Dr. Olienka est docteur en médecine avec de nombreuses années dans une carrière de longues années. En 2021, jusqu'à septembre 2022, elle a servi comme responsable technique de la vaccination. Dr. Olienka est une experte dans le cadre de l'immunisation, très respectée au niveau mondial et elle sert aussi dans d'autres, dans divers comités sur la vaccination. Donc, nous vous passons la parole maintenant, Dr. Olienka. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinar aujourd'hui, qui se focalise donc sur la question d'exploiter la puissance de la réponse à la pandémie pour faire entrer la vaccination dans une nouvelle ère. Avec l'accroissement, il y a eu donc un accroissement formidable du nombre d'enfants immunisés depuis 2019. Et donc, le thème de notre webinar est approprié parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas été immunisés. Et donc, nous avons redoublé, nous redoublons d'efforts pour aider à toucher les enfants qui n'ont pas reçu d'immunisation. 67 millions d'enfants n'ont pas reçu de vaccination du tout ou seulement en partie. Même avant la pandémie, la situation n'était pas idéale et ça, bien sûr, était la situation s'est empirée donc depuis la pandémie. Il y a aussi eu des efforts de vaccination contre la rougeole. Et de plus, nous avons eu des problèmes de choléra et d'autres maladies qui, bien sûr, mettent son... qu'il faut gérer donc pour... à travers le monde. Et nous pouvons apprendre des pays qui ont fait face à ces problèmes pour améliorer notre... nos efforts d'immunisation sont. Et il y a eu... Nous avons permis d'atteindre un grand nombre de vaccins à travers le monde. et pour toucher les personnes vulnérables, notamment les handicapés, les personnes handicapées ou les femmes enceintes. USAID a joué un grand rôle pour permettre aux personnes donc d'avoir accès aux vaccins contre la COVID-19. Et nous avons participé et nous avons travaillé auprès de plus de 100 pays, notamment pour accroître l'assistance technique dans de nombreuses régions. USAID soutient donc les pays partenaires pour intégrer l'immunisation contre la COVID-19 dans leur programme de routine et les autres campagnes d'immunisation. Et nous avons donc eu beaucoup d'occasion de fortifier l'immunisation ainsi que les systèmes de santé publique. Alors que nous maintenant allons vers une autre ère de l'immunisation, il est important de rattraper le retard et de ne pas perdre de vue l'avenir. Nous devons donc mettre, surligner ce que nous avons appris pendant la pandémie et utiliser des solutions qui se tournent vers l'avenir afin d'avoir de meilleures résiliences et d'être mieux préparés pour répondre à des pandémies futures. Aujourd'hui, nous allons entendre de la bouche de représentants de pays partenaires et nous allons voir comment ils ont travaillé avec des partenaires, des organisations locales pour promouvoir l'égalité dans l'immunisation et fortifier les systèmes de santé publique. Nous allons apprendre comment ils ont utilisé des approches innovantes pour toucher les personnes qui en avaient le plus besoin et comment le pouvoir de la réponse à la pandémie peut nous faire entrer dans une nouvelle ère. Nous allons donc demander à Rebecca de nous présenter le premier intervenant. Merci. Vous avez bien sûr bien présenté le sujet d'aujourd'hui et donc nous vous rappelons de mettre vos questions dans la section questions réponses du webinaire, s'il vous plaît. Maintenant, je vous présente docteur Santos Suka qui est directeur de l'immunisation mission nationale de santé à Madhya Pradesh en Inde. Et donc, il va nous dire comment atteindre les populations vulnérables, notamment en travaillant auprès d'organisations non gouvernementales. Il nous parle aussi du fait de tirer profit de ce qui a été tiré parti de la vaccination de COVID-19 pour mettre en place des systèmes de santé résilients. Alors, docteur Choukla a une longue carrière et notamment dans des postes importants en Inde pour la santé publique. Il a travaillé dans le domaine de l'immunisation depuis 1995. Il a aidé à éradiquer la polio dans huit États de l'Inde. Et il a représenté le gouvernement d'Inde deux fois lors de conférences internationales. Et il a été nommé National Topper en 2018 et puis aussi pour leur campagne contre la rougeole en 2019 et la campagne de vaccination contre la COVID-19 en 2021. Il a été récompensé pour son travail innovant et il forme en Inde et aussi a participé à des cours dans des universités au Rwanda et auprès de nombreuses organisations. Donc, nous sommes ravis de l'écouter aujourd'hui. Donc, à vous maintenant, docteur Choukla. Bonjour, je suis directeur d'immunisation et mission nationale de santé, docteur Choukla. Je suis vraiment ravi de travailler dans ce cadre en Inde, notamment pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le parcours en Inde jusqu'ici contre la COVID-19 a été incroyable, surprenant, extraordinaire et du jamais vu, ainsi qu'inoubliable, inimaginable et extrêmement difficile. Avant de continuer et pour élaborer notre parcours en Inde pour la vaccination contre la COVID-19, je vais d'abord vous expliquer un peu comment nous avons commencé. C'était donc en 2020, l'urgence, les vaccins d'urgence nous ont été donnés et par le Premier ministre d'Inde. qui nous a annoncé tous les systèmes mis en place, transportation, etc., pour nous permettre d'avoir accès à ces doses. Et bien sûr aussi, nous avions l'aide d'officiers médicaux. Le 16 janvier, quand le vaccin a été lancé, je voudrais que vous sachiez que j'avais participé de nombreuses années au programme d'immunisation en Inde. Mais jamais auparavant, je n'avais vu de vaccins livrés de telle façon et comme ça qu'ils arrivaient directement à l'aéroport. C'était vraiment incroyable pour moi. Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé notre programme de vaccination. Le 2 février 2021, nous avions donc tout un programme qui nous... Et le mai, en mai, le 1er mai 2021, nous avons donc lancé le vaccin auprès de la population vulnérable. Et nous avions décidé donc bien sûr de fournir ce vaccin aussitôt que possible. Le 16 mars 2022, nous avons permis de toucher les jeunes enfants, donc, avec ce programme de vaccination. Et plus tard dans l'année, j'aimerais vous... C'est sûr que ces chiffres se sont accrus. Et nous avons eu beaucoup d'aide dans le pays, donc, pour vraiment pousser cette vaccination. Le 21 octobre, il y avait donc un milliard de vaccins qui avaient été donnés à ce moment. Et le 17 juillet 2022, nous en étions à deux milliards de personnes. Donc, c'est formidable. Comme vous pouvez le voir sur les diapos, c'était difficile d'atteindre certaines régions dans notre... Dans certaines parties de notre pays. Et nous avons donc dû travailler nuit et jour. Et nos membres... Les membres de nos équipes utilisaient vraiment toute leur énergie afin de ne pas laisser une seule personne derrière et que tout le monde ait accès à la vaccination. Cette vaccination, a été fournie à la population âgée, population handicapée, et également aux cliniques locales, notamment pendant la saison de pluie. Et nous avons utilisé des innovations pendant cette campagne afin de mobiliser tous les centres de vaccination. Et cela nous a vraiment donné un coup de pouce d'avoir donc tous ces intervenants et permettre de vacciner la population la plus vulnérable. et vous voyez sur ces photos comment la population a accepté notre vaccination de manière très positive. et puis notre approche innovante, vous pouvez voir en haut à gauche, que que la vaccination offerte comme ça dans les personnes qui se présentaient en voiture ont permis de toucher de nombreuses personnes et des personnes qui ne pouvaient pas faire la queue longtemps comme vous voyez sur la photo d'à côté. Et vous voyez également que nous avions des partenariats et des officiers du gouvernement. Et nous avons pu, comme ça, nous déplacer dans des régions particulièrement difficiles, comme vous le voyez sur les photos en bas, avec des inondations ou de la boue. Il était important d'avoir une communication transparente et pertinente. Et, encore une fois, nous avons eu beaucoup de succès alors que les jeunes ont commencé à s'investir aussi dans cette campagne. et nous avons eu une conférence de presse pour faire part auprès du public dans tout ce qui avait lieu. Et le personnel des médias allait trouver les personnes, les gens pour leur poser des questions et savoir comment ils répondaient à cette campagne d'immunisation. Et puis, nous avons aussi fait appel aux dirigeants des différentes religions, différents dirigeants religieux pour nous aider à toucher le plus grand nombre. Et ça a très bien fonctionné. Donc, nous nous sommes focalisés sur le projet M-Rite, ce qui nous a permis d'accroître la distribution, la demande également et d'améliorer la vaccination elle-même. Nous avons le fait de donner de l'assistance technique auprès du gouvernement d'Inde a permis d'accélérer la vaccination contre la COVID-19 parmi la population la plus vulnérable et marginalisée dans 18 États du pays. Et puis, nous avons donc pu toucher 55 millions de bénéficiaires et donner plus d'environ 15 millions de doses. Et donc, le fait de travailler avec les ONG locales a permis d'élargir notre réseau et de donner du soutien pour notamment avoir un meilleur mécanisme pour faire rapport des efforts qui étaient mis en place. Et ça nous a aussi permis de faire face à la désinformation ou la mauvaise information, notamment auprès des communautés les plus vulnérables. Et nous avons donc travaillé dans différents avec sous trois critères de géographie, la population et le partenariat. Et ce que nous avons appris donc de cette campagne contre la pour la vaccination contre la COVID-19, c'est qu'il était important d'avoir que les officiers politiques soient bien engagés. Et nous avons appris donc aussi l'importance d'avoir un processus rapide pour approuver les vaccins. La coordination interministériale. Et je voudrais souligner d'ailleurs que il y avait une possibilité de s'enregistrer, de s'inscrire en ligne. Et ça a beaucoup facilité notre travail. Et il était aussi important donc de toucher chaque personne, de ne laisser personne derrière. Et comment est-ce que nous avons fait en Inde pour remettre en place nos services de vaccination après donc la COVID-19 ? Donc il était important de s'assurer que le transport des vaccins soit bien mis en place. Et la génération de demandes était focalisée sur des activités donc pour générer des demandes dans des endroits où il y avait beaucoup de manquements. Et puis nous avons aussi géré toutes les données que nous recevions par le biais de plateformes numériques. Donc pour fortifier ou accroître plutôt la confiance vis-à-vis du vaccin. Donc tirer profit de ce que nous avons appris pendant cette campagne de vaccination de COVID-19. Donc les communautés, la mobilisation donc de la communauté, il y avait des campagnes digitales sur le terrain. Donc et l'engagement comme je le disais des dirigeants religieux ainsi que d'autres leaders d'opinion très importants. Et l'engagement d'organisations de sociétés civiles. Et aussi le fait de tirer le plus grand parti de la culture locale. Nous avons également mis en place un système de d'apport des vaccins. Donc pour permettre aux vaccins d'atteindre le plus grand nombre et les régions les plus difficiles d'accès. Voilà c'est tout. Merci pour moi. Merci. Merci Docteur Choukla. Vous avez vraiment mis à jour, souligné l'expérience jamais vue encore jusqu'ici en Inde. Donc pour permettre à mettre en place des actions qui peuvent être appliquées. L'immunisation de routine pour tout, mis à part donc simplement la vaccination de COVID-19. Si vous avez des questions, mettez les dans donc la section questions réponses. Avant de passer à notre dernier intervenant, nous aimerions entendre vos commentaires sur les expériences que nous avons eues. Et donc pour en revenir à notre thème d'aujourd'hui, pour essayer d'entrer dans une nouvelle ère. Nous vous demandons ici de répondre au questionnaire qui vient de s'afficher. Vous pouvez souligner une réponse. Selon vous, quelle a été la stratégie ou l'outil le plus efficace pendant la pandémie qui devrait être utilisé, qu'on devrait utiliser à l'avenir ? Donc vous pouvez répondre. Mais si vous avez d'autres réponses, vous pouvez les écrire également dans le chat. On va vous donner 30 secondes ou une minute pour répondre. Donc les réponses sont des nouvelles approches à la vaccination et différents groupes de propriétés, de priorités pardon. La vaccination innovative pour améliorer l'accès. des stratégies donc de fourniture du vaccin. De meilleures méthodes pour les changements sociétal ainsi que de comportement. Et différentes méthodes pour analyser, recevoir et utiliser les données d'immunisation. de nouvelles approches pour fortifier les vaccins et autres. Et donc si vous avez une autre réponse, vous pouvez la mettre dans le chat. Donc nous allons maintenant mettre fin à ce questionnaire. Est-ce que vous voyez tous les résultats ? Il s'affiche à l'écran. Ok. Ce que nous voyons là, c'est que l'option qui a le plus de réponses et des méthodes différentes. Donc pour recevoir, analyser et user les données qui ont trait donc à l'immunisation. Et puis ensuite, c'est donc des stratégies de vaccination innovantes. Et puis ensuite, de nouvelles approches de vaccination et de meilleures méthodes. Et donc merci, merci beaucoup. Nous allons aussi regarder dans le chat pour voir s'il y a d'autres réponses. Je ne veux pas risquer donc de ne pas voir les autres réponses. Tous ces développements qui ont lieu sont très importants. Et donc maintenant, je regarde quelles sont les autres réponses. Alors Florent Lama, d'accord, je vois changement de comportement et la vaccination innovante. Merci pour cette réponse. Nous allons maintenant continuer notre présentation. Merci beaucoup. Nous avons maintenant de quoi, matière à penser. Nous allons maintenant passer à notre dernière intervenante. Docteur Lucie Mecca qui est directrice du programme national de vaccination et d'immunisation au Kenya. Elle a travaillé dans tout le secteur de la santé au Kenya. Et maintenant directrice du programme national d'immunisation dans le gouvernement donc du Kenya. Et elle se focalise surtout sur l'accès aux populations les plus touchées donc auprès du Kenya. Donc je voudrais vous rappeler encore une fois de mettre vos questions dans la section questions réponses. Alors maintenant, je vous passe la parole, Docteur Mecca. Voici donc ma présentation. L'index de ma présentation. Nous allons donc parler de l'emploi de notre réponse à la COVID-19. Le calendrier de notre réponse et comment la réponse a été reçue, notre performance, nos efforts de rétablissement et notre approche pour l'immunisation. Donc si vous voyez notre calendrier du COVID-19, le premier cas a été rapporté donc le 13 mars 2020. Il y avait plus de 13 000 cas le 16 mars. Et puis le 16 août, plus de 30 000 cas avaient été rapportés et plus de 15 000 de ces cas se sont remis et 470 avaient décédé. Et donc, il a fallu mettre en place une campagne de cessation. Donc nous avons banni, nous avons mis fin aux vols de passagers et notamment en avril. Donc entre les vols au Nairobi ou au Mombasa, en mai, les vols vers le Mandara. Et puis ensuite, en juillet, nous avons banni donc ou mis fin à tous les vols dans le pays. Et en août, les vols ont été remis en réouvert. Donc vous voyez ici les effets de notre couverture d'immunisation. Vous voyez qu'il y a eu un déclin en avril et mai, mais c'est remonté un petit peu après. Et en fait, les écoles ont dû fermer de 2020 à 2021. Donc les écoles ont réouvert après ça. Donc pour pouvoir participer à la campagne de vaccination. Nous avons atténué les effets de la COVID-19, notamment en améliorant nos services d'immunisation. Et en ayant des campagnes de questionnaire, donc pour bien comprendre les services d'immunisation. Et comment ils étaient affectés par la pandémie. Et en planifiant donc pour les vaccinations de routine. Si vous voyez au mois passé, pour donc les différents vaccins et les doses administrées donc par antigènes ici. Vous voyez que nous avons une baisse ici en avril 2020. Et c'est parce qu'il y a eu un accroissement donc des cas. Et vous voyez donc ici pour cette dose ici, le HPV2 qui a suivi la courbe des autres vaccins. Mais en juin, nous avons eu une meilleure de meilleurs résultats. Et vous pouvez voir ici. Et vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ici, la différence est très importante entre les doses de HPV, les deux doses d'HPV. donc de janvier à avril 2020. Voici donc notre immunisation de routine. notre couverture de vaccinisation. Et vous pouvez voir que nous en étions à peine en dessous de 90%. Et pour MR2 et la fièvre jaune, nous étions à environ 50%. HPV2 était à environ 30%. Et donc HPV était un nouveau vaccin et que nous venions juste de commencer à utiliser. Donc c'est pour cela que les chiffres, la comparaison et, par comparaison, l'immunisation était plus faible. Donc comment nous sommes remis de cette routine d'immunisation ? En plus, nous avons eu les vols de cargo qui ont été remis en place. Donc nous avons réussi à faire passer le vaccin par les vols de cargo plutôt que par les vols commerciaux. Et puis beaucoup de communication. Nous avons eu, par exemple, une campagne nationale entre octobre 2021 et février 2022. Pour notamment toucher les enfants qui n'avaient pas reçu le vaccin en 2019. Et puis nous avons continué à faire appel à des références et à une sélection, un filtrage. Donc pour retrouver les personnes et toucher surtout les personnes les plus vulnérables. Les leçons que nous avons apprises, c'est qu'il était important d'avoir des dirigeants engagés pendant la pandémie. Et puis d'avoir toute une palette de stratégies pour éviter d'interrompre notre immunisation de routine. Et d'avoir aussi un engagement continu des communautés locales. Et la supervision est tout assez nécessaire pour faciliter l'adoption des règles et des stratégies par chaque centre d'immunisation. Et il faut aussi adapter nos stratégies de fourniture ainsi que nos règlements pour faire face aux besoins spécifiques à une pandémie. Donc ça, ce sont quelques-unes des leçons que nous avons apprises et les pratiques pour la vaccination tout au cours de la vie. Nous avons vu un partenariat avec des participants non traditionnels, par exemple des organisations de sociétés civiles. Et nous avons aussi planifié des sessions d'immunisation avec certains bénéficiaires, par exemple des motards. Et puis nous avons aussi eu différents points de filtrage et de dépistage. Et puis aussi, il a fallu tenir des registres de manière électronique pour avoir donc des chiffres en temps réel. Et pouvoir aussi envoyer des rappels aux différents clients et aussi pouvoir fournir des certificats de vaccination. Et donc, ça, ce sont les choses que nous avons observées, ce que nous avons appris. Je vous remercie. Merci, docteur Mecca. Merci de nous avoir fait part des innovations et de ce que vous avez appris, donc, pour pouvoir aller de l'avant. Nous voulons remercier tous nos intervenants pour leur présentation qui nous permettent vraiment de mettre à jour toutes les leçons apprises pendant cette expérience de vaccination en réponse à la pandémie. Nous vous invitons à aller de l'avant et à vraiment faire avancer cet objectif global d'immunisation mondiale. Maintenant, nous allons avoir une discussion, une session de questions-réponses. Je vois qu'il y a un grand nombre de questions. Je crois qu'on a déjà répondu à une ou deux questions. Malheureusement, docteur Mecca n'est pas avec nous, mais nous avons docteur Isaac Mongoya avec nous. Et il travaille, il a travaillé étroitement avec docteur Mecca, donc il va être en mesure de répondre aux questions pour elle. Merci, Rebecca. Et nous apprécions nos deux présentateurs intervenants d'aujourd'hui, docteur Shouka ainsi que docteur Mecca. Nous avons une présentation vraiment fascinante dans deux contextes très différents, en Inde et au Kenya. Et donc, nous avons vu les différentes approches qu'ils ont utilisées pour vraiment s'assurer que l'immunisation de routine soit pour le moins maintenue donc au niveau de pré-pandémique, pré-pandémique. Alors, maintenant, je vais répondre à des questions. En fonction des expériences que vous avez eues, qu'est-ce que vous, selon vous, quels sont les éléments essentiels que vous retiendriez et qui, selon vous, étaient vraiment efficaces pour faire face et améliorer les programmes d'immunisation ? Qu'est-ce que vous avez appris, donc, de cette expérience de vaccination du COVID-19, des innovations ? Vous avez parlé de, par exemple, parler avec les organisations locales. Selon vous, quelles expériences seront bénéfiques pour fortifier la vaccination de routine à l'avenir ? Donc, on va demander à Dr. Mecca de répondre, Dr. Chouba, pardon, de répondre. Merci de m'avoir appelé. Eh bien, il était important, la réponse était vraiment incroyable. Nous avons mis en place des systèmes d'immunisation. Nous avons clarifié les rumeurs, notamment, donc, un système de communication mis en place très efficace. Et donc, cette expérience, nous allons continuer de l'utiliser dans notre programme de vaccination. Et nous avons eu déjà, cette année, un accroissement énorme de vaccination. Et donc, nous sommes un des pays qui est le meilleur, la meilleure couverture de RI, donc, dans le pays. Merci, Dr. Choucla. Donc, il est important de faire appel à ces réseaux étendus, donc, de la communauté, pour fortifier ce programme d'immunisation. Isaac, merci, merci, merci beaucoup. Je pense que je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, c'est les dirigeants locaux qui peuvent soutenir les programmes et apporter des ressources au programme. Et ça peut être très utile, notamment, donc, les officiers sanitaires. La deuxième chose, c'est que nous devons être enseignables. Et nous devons aussi être flexibles. Et puis, aussi, fortifier nos liens avec nos partenaires traditionnels. Et d'étendre notre réseau à d'autres partenaires. Et des partenaires qui soient en mesure de s'engager auprès des communautés, de toucher les communautés. Ça, ce sont les trois choses que j'ai appris de cette expérience. Merci, Isaac. J'ai une question de suivi pour vous. Quand vous parlez de nouveaux partenaires au Kenya, quels sont des exemples de ces nouveaux partenaires qui, selon vous, ont vraiment permis de fortifier le programme d'immunisation ? Je vais vous donner 30 secondes pour répondre. Je crois que... Ce sont des partenaires, donc, qui évoluent dans nos différents districts. Des personnes qui ont de l'expérience pour travailler auprès des populations, notamment faire des questionnaires. Et qui... On parle de populations particulièrement difficiles. Par exemple, des services de nutrition. Des services comme ça, qui n'ont pas directement trait à l'immunisation. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre maintenant une autre question que nous avons reçue. Merci d'ailleurs d'avoir envoyé cette question. C'est une question de James Wanda. Merci. Vous parlez donc du souci du manque de vaccins et du déclin en 2021, déclin de vaccination. Donc, selon vous, comment peut-on faire face au manque de fourniture, notamment au dernier kilomètre, comme on dit ? Quelle manière innovante avez-vous observée, donc, pour approvisionner les parties les plus difficiles d'accès ? Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour, donc, atteindre ce dernier kilomètre et toucher les populations les plus isolées ? Ce que nous avons fait, c'est que nous avions beaucoup d'expérience, par exemple, comment combattre la crise et comment fournir en 12 heures le vaccin. Nous avons dû développer un système efficace. Vous savez, nous avions tous les vaccins et nous pouvons les redistribuer et du jour au lendemain, donc, faire venir ces vaccins jusqu'aux régions les plus isolées et que le lendemain, donc, que les vaccins soient disponibles. Et c'était incroyable. Vous savez, quand le programme de vaccination a commencé en Inde, il nous manquait beaucoup de vaccins. Donc, nous avons dû faire appel à de très bons managers qui savaient, donc, comment redistribuer ou comment utiliser les vaccins au mieux. Et c'est le mécanisme que nous avons adopté. Merci beaucoup, je vais maintenant passer à la question que nous avons su pour Isaac, donc, au Kenya. Comment vous utilisez les plateformes, donc, qui ont été mises en place pour la vaccination de COVID ? Comment vous utilisez, donc, ces plateformes pour l'immunisation de routine et comment on peut en tirer profit pour la vaccination de routine ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Merci. Dans le pays, nous voulons adopter certaines de ces meilleures pratiques que nous avons observées pendant la COVID-19. Et notamment, c'est le fait de s'inscrire de manière numérique. Et nous essayons de voir comment on peut en tirer profit pour l'immunisation de routine. Parce que c'est une, bien sûr, les cibles les plus importantes en termes de chiffres. Et donc, nous devons mettre en place un système national pour mettre en place des processus qui permettent d'accroître l'immunisation, donc, tout au sein de notre système. Dans les semaines à venir, nous allons mettre en place un calendrier. Et dans les mois à venir, nous devrions savoir exactement comment mettre tout cela en place. Merci, Isaac. J'aimerais maintenant vous demander à tous les deux quels sont les obstacles liés au calendrier pour notre réponse à la pandémie. Et comment est-ce qu'on peut faire face à ces obstacles, notamment en ce qui concerne l'immunisation globale ? Mais d'abord, je vais demander à Dr Choukla de répondre. Comment nous pouvons atteindre une égalité des sexes, égalité des sexes pour l'immunisation ? Et le mettre en place, donc, préserver ça pour l'immunisation globale ? Oui, alors, il y avait beaucoup d'obstacles pendant la pandémie. C'était une nouvelle expérience pour nous de vacciner les femmes enceintes, notamment. Nous n'avions jamais essayé avec ce nouveau vaccin, donc c'était un grand défi, comment communiquer ce vaccin ? Et donc, les femmes nous posaient souvent des questions. Et puis, nous avons utilisé les célébrités également pour toucher les femmes enceintes. Ça a beaucoup bien, ça a très bien marché. Et puis, aussi, notre défi était auprès de la population jeune. Nous avons utilisé les écoles, tout le système d'éducation, les enseignants pour sensibiliser la jeunesse et qu'ils comprennent que la vaccination est efficace et n'est pas dangereuse. Nous avons donc maintenant mis en place plusieurs secteurs de vaccination et pour toucher la population tribale, notamment, et que les parents, les frères et sœurs, jusque-là, ne se faisaient pas vacciner. Et donc, nous avons fait une campagne auprès de ces tribus, de ces populations tribales, pour les encourager à se faire vacciner. Ça a très bien fonctionné. Et maintenant, nous avons atteint notre objectif de vaccination de 100 % de la population auprès de ces populations tribales. Et nous pouvions leur faire passer le message comme quoi le vaccin n'est pas dangereux. Et ils ont reçu la première dose à 100 % et puis ensuite, ils ont pu divulguer le message auprès des restes de leur famille. Et c'est comme ça que nous avons fait. Donc, nous avons utilisé différents canaux et nous sommes vraiment satisfaits du résultat. Et nous étions le premier pays à avoir administré la deuxième dose à 98 %. Vraiment, c'était une expérience incroyable dont vous nous faites part en ce qui concerne faire face aux obstacles liés à la discrimination sexuelle. Est-ce que vous utiliseriez cela pour l'immunisation globale, donc le fait de faire face aux obstacles de discrimination sexuelle pour votre programme d'immunisation de routine ? Alors, il y a en fait, ils utilisaient les ambulances auprès de ces populations et donc ils recevaient le soutien d'autres partenaires qui ont soutenu activement ces efforts. Mais vous savez, nous avons des exemples différents de différents états du pays et ça peut être, nous avons des états très différents, donc ça peut être très difficile pour nous. Et donc, il a fallu localiser nos centres de vaccination contre la COVID-19 et pour toucher la population la plus éloignée. Merci, docteur Choukla. Nous allons finir là-dessus, retenir ces leçons, donc pour savoir comment atteindre la population la plus isolée et notamment utiliser la technologie pour faire face aux obstacles de discriminations sexuelles de discrimination sexuelle. Merci. Merci à tous les intervenants qui nous ont fait part de leur expertise aujourd'hui, ainsi que tous les participants. Nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Et puis, nous aimerions vous demander aussi de prendre deux minutes pour nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez envoyer, utiliser le lien qui est dans le chat ou utiliser la section questions-réponses. Ça va prendre deux minutes, très important pour nous. Et vous allez recevoir un email d'ici deux jours avec les diapositives et un lien vers notre enregistrement. Nous remercions nos intervenants. Aujourd'hui, passez une bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada